voilà donc on va essayer aujourd'hui d'étudier le siman c'est le dernier siman de on s'espère qu'on va terminer aujourd'hui il y a deux siifim c'est quelqu'un qui fait ses besoins et en même temps il veut faire comment ça va se passer alors il nous dit le choukhanarouk quelqu'un qui fait ses besoins il doit faire après avoir fait ses besoins et il veut aussi manger alors là nous dit le choukhanarouk il fait deux fois sur la première il fait pas la bochade il fait c'est un grand rilouge on ne fait pas comme ça on va voir dans le ministère exactement quelle est la façon de faire il nous dit si lui il ne veut faire qu'une seule il a la possibilité aussi de ne faire qu'une seule quelle est la solution il nous dit après avoir versé une fois de l'autre sur ses mains après avoir versé une fois de l'autre sur ses mains et de s'être essuyé il fera la bochade il s'est sort les mains il fait achariata il continue et il fait achariata les deux solutions qui sont proposées par le choukhanarouk c'est des solutions qui dans notre vie de tous les jours on ne les fait pas donc on voit exactement quelle est la problématique et quelle est en réalité la solution qui est préconisée dans ce cas là encore une fois je répète la problématique dans un cas où une personne aurait été aux toilettes avant de faire le choukhanarouk donc ça c'est Houda et donc il doit faire une Nethilatia Daim pour deux raisons premièrement pour apprécier toilettes et deuxièmement pour Nethilatia Daim alors on peut se poser la question pourquoi le choukhanarouk il ne propose pas une solution tout simple de faire Nethilatia Daim sur la Seouda de commencer son amotis et puis après de faire achariata c'est une solution simple on va voir que ce n'est pas si pas chute que ça parce que le achariata il doit être systématiquement le plus rapidement possible après après être sorti des toilettes et donc de le retarder ne soit ce que de ce petit peu de Nethilatia Daim et Amotis etc ça pose déjà un problème et on va expliquer dans le Mishnabura exactement quel est-il nous dit le Mishnabura celui qui fait ses besoins alors le Shla il explique le Shla avant de faire Nethilatia Daim il faut se vérifier est-ce que tu n'as pas envie de faire tes grands besoins les lipanots c'est les grands besoins on vérifie est-ce qu'on n'a pas un besoin de se vider alors la solution c'est de faire deux fois s'il a fait une première Nethila et qu'il fait d'abord et ensuite le Nethila Daim le Nethila qu'il a fait c'est un F6 il y a un F6 entre la Nethila et la Bracha et la Bracha de la Nethila maintenant si il fait d'abord la Nethila Daim et après la Nethila Daim alors là il y a un F6 de la Bracha de la Nethila Daim entre la Nethila et la Nethila les Nethila ah non le problème c'est que tu fais un Asher Yatsa plutôt je veux dire entre la Nethila et la Motsi et nous dit le Mishnabroura le Charat le Bé le Seouda il faut faire attention de faire le plus rapidement possible la Nethila juste après la Seouda donc il dit que ces deux solutions-là ne sont pas des bonnes solutions c'est-à-dire de faire d'abord Asher Yatsar ensuite la Nethila Daim sur une seule Nethila ou alors de faire d'abord la Nethila Daim et puis après la Nethila Daim c'est pas bon puisque tu fais un F6 que ce soit entre la Nethila et la Bracha de la Nethila Daim ou si tu fais la solution d'avoir fait d'abord la Nethila Daim et puis après Asher Yatsar il y a un F6 entre la Nethila et la Motsi par la Bracha de Asher Yatsar maintenant la solution que j'ai proposée de faire la Bracha de Asher Yatsar après la Motsi ce n'est pas aussi quelque chose de bien pourquoi ? dès qu'il a fait ses besoins il a l'obligation de s'acquitter de la Bracha de Asher Yatsar et donc là il ne faut pas la retarder à ce point là des quatre voix d'être donc là le Mishnam Roi donne une nouvelle notion qu'on ne connaissait pas c'est que la Bracha de Asher Yatsar dès que tu en as l'obligation il faut que tu le fasses le plus vite possible et de retarder cette Bracha de Asher Yatsar après avoir fait Nethila et la Bracha de la Nethila et le Bichata Motsi ça pose un problème puisque finalement tu as retardé le Asher Yatsar plus tard de ce que tu aurais dû le faire alors il te dit le Mishnam Roi la première Nethila c'est pour ce qu'il a dit le Chukran Arou ne veut pas faire une Nethila donc là on va voir que ce qu'il a dit le Chukran Arou ça correspond quand même un petit peu à ce qu'on fait puisque la première Nethila n'est pas une Nethila il fait une Nethila de telle sorte à ce que cette Nethila ne puisse pas être valable pour la Seoula par exemple te dire un petit peu pour essuyer juste un petit peu pour essuyer maintenant il te dit sinon la première Nethila a purifié ses mains et il ne pourra plus par la suite faire une deuxième Nethila pour faire la Nethila comme ce qu'on a déjà vu dans le Siron Kouf Nkret Sif Zayin aussi on avait vu que si jamais quelqu'un il a les mains propres alors là dans ce cas là il avait dit le Chukran Arou que si jamais quelqu'un il avait fait d'abord Nethila pour d'avoir chez Timur et après il veut manger du pain il y en a qui disent que la première Nethila n'est pas valable et la conclusion était qu'il ne pourra pas faire de braha si jamais il n'avait pas fait de l'Essachadad comme ça il avait dit le Rama en tout cas il continue le Mishnam en me disant il y a un de vous qui pense que tu peux faire Hachar Yatsar entre la Nethila et la Nethila et la Nethila c'est pas un FSE tout ça c'est dans le cadre de la purification des mains donc tu as le droit de le faire on verra quelqu'un qui a fait Nethila il peut aller dire il prépare pour manger pour la BMA c'est pour cela l'Akhila en bonne et due forme pour pouvoir manger ensuite Hachar Yatsar ensuite on pourrait s'appuyer sur Hachar Yatsar n'est pas une interruption il dit le Shara Tzion va c'est au départ quand il avait fait la Nethila c'était pas l'Akhila d'autre manière il avait fait la bracha donc il te dit le Shara Tzion n'raoui il ne tranche pas de manière catégorique il te dit il nous réfère en tout cas il continue le Mishnabroa et il te dit que pareil aussi il n'a pas assez de brumphore il se lave les mains deux fois il fera une première fois il fera la bracha de la même manière il dit le Shara Tzion parce que non seulement c'est vrai qu'il y a des poskimes qui sont Mekilim alors il dit c'est-à-dire que tu dois faire la Nethila c'est-à-dire que tu dois faire la Nethila c'est moins on va dire c'est un Inalara qui n'est pas qui n'est pas tellement Mekilim il peut faire la Nethila il peut faire le Hachariyata avant de faire Amoti donc voilà donc finalement si on récapitule dans ce qui est marqué dans le Shukran Aouk et le Mishnabroa la solution que le Shukran Aouk préconise c'est de faire une première Nethila le Mishnabroa nous précise que cette première Nethila on l'a fait juste Mishun Nekiyut pas une Nethila qui remplit les conditions de Nethila Tiadaïm à Seuda ensuite on s'essuie les mains et on refait Nethila Tiadaïm si ces mains ne sont pas complètement propres avec enfin elles ne sont pas et ne remplissent pas les conditions de Mahim à Seuda ça c'est la solution que le Shukran propose mais il avait quand même dit le Mishnabroa qu'on pourrait d'après certains poskimes d'après beaucoup de poskimes le Mishnabroa n'est pas un F5 et on peut faire Nethila à Seuda et Birkat Birkat Hamotsi et voilà mais ça c'est la solution qui est proposée ici quelqu'un qui ferait ses besoins en pleine Seuda d'après tout le monde il devra faire une seule Nethila et de faire le Mishnabroa a tranché tant qu'on avait vu hier dans le Sion de Kursamer d'Alet qui a fait des grands besoins on a vu dans le Mishnabroa que dans le Burakha il avait tranché que si jamais il fait ses petits besoins il n'a pas de le Mishnabroa de et après à Shariyata puisqu'il n'y a pas besoin d'amour aussi il est comme un Mishnabroa comme on verra pendant les échos de Chino il m'a comme plus grand le Mishnabroa sur ce que le Mishnabroa avait dit qu'après avoir versé une première sur ses mains s'il ne veut pas faire avec deux de faire et après il continue ça n'est-il-là avant que le Zouman de la Bracha soit arrivé c'est-à-dire avant d'avoir mis les deuxièmes de Omer donc il ne faut pas qu'il ait mis un révit dans les premières dans les premières voies a priori ça pose un petit peu un problème ça a déçué les unes contre les autres alors que tu as mis moins de le Mishnabroa même si on avait vu plus haut dans le le Mishnabroa que celui qui m'échappe chez le Mishnabroa le Mishnabroa et ça ne marche pas de mettre le Mishnabroa le Mishnabroa ici on a le Mishnabroa il a versé sur les deux mains à la fois donc finalement c'est considéré comme une seule Nettila et c'est comme dit que c'était une seule main ça veut dire qu'il a besoin de nos solutions le Mishnabroa comme on avait dit de faire à Nettila à Shariyata et après à Boutseï donc maintenant on va continuer le Seyif bête et avec ça on va terminer il est marqué comme ça s'il y a beaucoup de gens qui sont installés dans la Seyuda on laissera la grande la personne importante faire Nettila en premier il nous dit le Roche lui il se faisait Nettila en dernier pour ne pas avoir à parler pour ne pas s'interrompre il nous dit le Mishnabroa à Gadol c'est comme ça le Kavot du Gadol en premier le Roche il se faisait en dernier parce que lui il pense chacun mange directement donc là oui tu lui as donné en premier à faire il va manger en premier l'histoire elle est réglée on a une seule table pour tout le monde et on mange ensemble pour ne pas venir à rentrer dans un cas de Efsek il dit le Sharatsiyun Yudah Alef il dit Prisha que lui le Shul le Magen Abraham ce point là qu'on est en train de dire il dit qu'il y a deux points à la fois donc le problème du Roche c'est un problème de Efsek uniquement c'est un problème à la fois il y a un table pour tout le monde il y a un table pour tout le monde de l'homme et la dernière pour nous on ne qu'il y a le Jol de l'homme en dernier pour ne pas qu'il ait besoin d'attendre à surveiller ses mains c'est aussi un problème de très bien continue le dans le prochain shiman donc on va commencer à parler un petit peu et du FC parce que c'est le shiman transitoire entre le shiman et le shiman il vaut mieux faire attention de ne pas s'interrompre tout le monde fait attention de ne pas s'interrompre on verra entre la netila et le hamotis ça c'est clair on a toute l'habitude de faire comme ça de ne pas parler même par une attente longue on évite comme ce qu'il dit le rama dans des cas où il y a beaucoup d'argent de gens qui doivent faire netila etc ça prend du temps si on attend tout ce que le gadol fasse ils vont attendre très longtemps ils peuvent parler et il vaut mieux que chacun ils ont des petits pains donc ça c'est ce qui rapporte le le selon ce qu'on va voir plus tard dans le shiman de là est venue cette couture que dans les grandes familles etc ils ont des petits pains chacun fait un petit pain dans les shabbat etc chacun ses petits pains et on fait son propre hamotis ou alors table par table mais pas d'attente tout le monde ça fait une trop longue attente trop longue attente il y a un temps ils sont attendus c'est pas grave mais en tout cas ça a évité les khatribas il continue de ne pas trop attendre donc c'est pour ça qu'il le faisait en dernier peut-être même il ne peut il voulait éviter donc c'est pour ça qu'il faisait le roj en dernier donc on a terminé le chôd le tia zévaim et on reprendra le chôd le chôd le shimant le chôd le chôd le chôd le chôd le chôd chak samiach atu le chôd le chôd le chôd le chôd le chôd